Musique Re les gens c'est encore Fatman 91 HD j'espère que vous allez toujours bien Donc on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée La review de Marco Verratti version informe Qui est lui aussi disponible dans la 15ème équipe de la semaine Vous avez ces stats in-game sous les yeux Je m'excuse je n'ai pas pu prendre les stats in-game depuis le jeu J'ai dû les prendre sur Futwiz parce qu'en fait les serveurs EA sont actuellement down Et du coup je n'ai pas pu me connecter hier soir quand j'ai fait la review de Bale et de Verratti En même temps je n'ai pas pensé à prendre les stats in-game de Verratti J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur Donc le Marco Verratti informe qu'est-ce qu'on peut dire de lui Il est déjà très très bon déjà que la version régulière était vraiment très bonne Ce Marco Verratti informe fait vraiment plaisir Il est accessible son prix situé aux alentours de 50 000 crédits Actuellement sur les 3 supports principaux Playstation 4, Xbox One et PC Il risque encore de baisser Donc ce week-end limite il va être à 30 000 crédits Et un jour de cette qualité là à ce prix là c'est toujours très intéressant Donc maintenant les points positifs, points négatifs du Marco Verratti Au niveau des points négatifs Donc c'est quasiment les mêmes en fait que la version régulière J'avais fait la review du régulière Et c'est à peu près la même chose Au niveau de la stat en force Il se fait toujours bouger à l'épaule assez facilement 58 en force C'est vrai que c'est assez problématique dans certaines situations Où justement tu veux essayer de prendre le ballon à l'épaule Et tu n'arrives pas parce que tu n'arrives justement pas à bouger le possesseur du ballon Donc c'est assez chiant Le jeu de tête, pour l'aspect défensif Tu ne prends aucun ballon de la tête avec le Marco Verratti Offensivement j'ai tenté de centrer quand il était dans la surface de réparation Pareil, je n'ai pas pris un seul ballon de la tête Et enfin la stat en frappe J'ai trouvé quand même une grosse amélioration par rapport à la version régulière J'ai mis d'ailleurs pas mal de frappes avec J'ai marqué 2 buts au cours de cette revue Des frappes qui partaient plutôt bien Mais j'ai quand même décidé de le mettre dans les points négatifs Parce que dans l'ensemble j'ai tenté beaucoup de frappes avec le Verratti Justement pour voir Parce qu'il y a quand même des frappes de temps en temps qui partaient très bien Et non, c'était juste pas possible Donc point négatif, la qualité de frappe Même si c'est quand même pas mal par rapport à la version régulière Et je me dis que sa version Tots Limite, ça pourrait être vraiment très intéressant A ce rythme là, il va taper une version Tots à 70 en frappe Et ça peut être toujours très intéressant Maintenant les points positifs chez le Marco Verratti Donc tout ce qui est l'aspect défensif au niveau du joueur Défensivement, moi je l'ai trouvé vraiment très très bon C'est à dire qu'il a quand même un 92 en 85 en interception Je veux dire un 85 en interception Ce qui fait que pour couper les trajectoires des ballons C'est toujours très intéressant 84 en tacle debout 75 en tacle glissé Donc c'est vraiment un joueur basé sur l'anticipation Pour couper les trajectoires des ballons C'est toujours vraiment cool d'avoir un joueur comme ça au niveau de l'agressivité Donc c'était ça le 92 en agressivité Il est toujours en train de presser Que ce soit le porteur du ballon Il est parfait quoi, il est parfait C'est un petit pitbull Il ne lâche jamais le ballon Sa qualité de passe est tout simplement exceptionnelle 86 en passe sur la carte avec un 87 en vision de jeu Il te fait des ouvertures magiques Techniquement il est monstrueux Voilà techniquement il est monstrueux J'ai pris énormément de plaisir à skill avec le Marco Verratti 89 en dribblingame avec les 4 étoiles gestes techniques Donc tu peux skiller avec le Marco Verratti Il a les 4 étoiles mauvais pied Ce qui fait qu'il a un très bon pied gauche Justement pour envoyer des caviar pied gauche Ou même se relancer proprement Il n'a aucun problème avec son pied gauche Au niveau du positionnement Dans le dispositif où je l'ai utilisé Il était vraiment dans un rôle vraiment offensif C'est à dire que défensivement je ne l'ai pas trop vu C'était vraiment De Rossi qui faisait le taf avec cette équipe Mais le Marco Verratti Si vous le mettez dans un dispo un peu plus défensif Et que vous lui mettez justement aussi les contributions Vous pouvez changer ça avant les matchs Vous mettez les consignes Il restera derrière Et défensivement il fera un abattage vraiment très intéressant Donc là vous avez le bilan du Marco Verratti Il forme devant vos yeux Donc au niveau des points positifs La vision de jeu Les dribbles techniquement c'est un régal Défensivement il est vraiment très très bon Au niveau de l'équilibre Je n'en ai pas parlé Mais il tient vraiment très très bien sur ses jambes Certes il se fait bouger à l'épaule Mais il tombe très rarement L'agressivité toujours en train de presser le porteur du ballon Les 4 étoiles mauvais pied Positionnement Sa qualité de passe qui est tout simplement exceptionnelle Les 4 étoiles gestes techniques Tu peux ce qu'il est avec le Marco Verratti Et enfin les points négatifs La stat en force Se fait bouger vraiment trop facilement à l'épaule La stat en frappe Voilà 60 en tir sur la carte Il ne fallait pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel Même si je trouve qu'il y a de l'amélioration de ce côté là Ça reste quand même moyen voire mauvais Et le jeu de tête dans le domaine aérien Il ne prend aucun ballon de la tête Donc voilà C'était Fatman qui a trouvé en HD pour la revue du génie Marco Verratti informe J'espère que cette review vous a plu Si cette review t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce bleu A lâcher un commentaire A partager cette vidéo A tes amis à ta famille A tout le monde Encore une fois De bonnes fêtes De Noël à tous Et il y aura une autre vidéo tout à l'heure En début de soirée Parce que moi je passe le réveillon en famille Juste avant de me barrer Je vous mettrai la rediffusion Du dernier live low cost Que j'avais fait avec Prime et Derkos Celui où on a joué à Rainbow Six À Call of Duty Et à GTA Donc il y en a pour 3 heures Je pense que ça Ça vous ira correctement Je vous dis à la prochaine Et j'en prenez soin de vous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz